bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui nous sommes le mardi 12 avril et je voulais souhaiter un très très bon anniversaire à ma petite monique donc je lui ai déjà sauté par message ce matin mais je lui re souhaite bon quand si elle voit cette vidéo ça sera passé mais je te l'ai déjà dit un par message matin donc encore un très très bon anniversaire donc du coup aujourd'hui on va se retrouver pour faire une petite carte avec un ancien bloc action voilà celui là il est joli je le montrais ce matin justement en vidéo aussi et du coup je me suis dit tiens je veux le faire je vais faire une petite carte avec ça surtout qu'il nous faut pas beaucoup de papier et là j'ai des chutes voilà donc du coup c'est parfait pour faire cette petite carte vous voyez j'ai des petites chutes rose comme ça ensuite je vais couper quoi après ce que j'ai des fleurs en chute ou pas non vous voyez quand même que les papiers d'avant il était c'était mieux avant quoi on a ça c'est très 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 pâle peut être sympa bref donc on va se faire une petite carte vous allez voir qui est très 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 simple et du coup c'est parti allez hop donc ardoise magique où es tu il va vous falloir un papier qui va faire 21 par 14 et demi attendez faut je fasse comme ça de 21 par 14,5 d'accord ce vous allez la partager en deux donc à 10,5 et ici vous allez faire deux coupes hop à quatre centimètres d'accord voilà tout simplement donc notre carte va être pliée comme ça pas comme ça d'eau en bas et pas de gauche à droite je vous laisse le temps d'écrire de créer des crayons de ou de screen et la page moi je suis désolé et voilà allez c'est parti donc moi je vais la faire en papier noir mais le problème c'est que si je prends un papier épais ça va mal me couper encore mon papier je le sens écoute on va tester si ça me coupe mal et ben voilà je prendrai un autre donc là je vais prendre un papier noir ça ressortira mieux hop donc là vous allez garder les 21 ici d'accord et vous allez couper j'arrête avec mon d'accord on respire et vous allez couper à 14 et demi voilà est-ce que ça m'a bien découpé à 14 et demi ensuite vous allez faire là c'est pas un pli en fait je vous ai dit un prix mais là donc là on va couper en fait à 4 cm d'accord c'est pas un pli je me suis trompé donc du coup là vous allez faire un pli à 10 et demi donc vous allez en fait tout simplement plier votre carte en deux donc là moi je vais l'appli en deux ce sera mieux je serai plus droite non que si je fais le cli donc là vous allez plier en deux voilà votre car donc ça vous fait dix et demi d'accord comme ceci ensuite là comme je vous ai dit on va couper à 4 centimètres du bord donc là vous mettez sur votre masico ici up et vous coupez à 4 cm jusqu'à jusqu'au trait en fait que vous avez ici d'accord et vous allez faire la même chose de l'autre côté vous mettez à 4 cm là et vous allez couper jusqu'au trait ça vous donne ceci franchement vous allez voir que plus simple il n'y a pas ou pas beaucoup du moins donc là maintenant on va juste découper des petits des petits morceaux de carré voilà comme je vous dis c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas besoin d'énormément de deux papiers en fait pour cette pour cette carte alors je prends quoi du coup parce que moi j'ai ça en chute alors attendez il ya ma mère qui m'appelle désolé je sais plus où j'en étais du coup parce que ça fait un petit moment que je vous ai quitté alors je disais que je ne savais pas ce que j'allais utiliser comme comme feuilles mais je pense que je vais prendre déjà un papier fleuri pour mettre sur les côtés du coup je voulais utiliser des chutes mais je vais prendre un papier fleuri c'est pas grave alors il y en a un que j'ai vu alors je peux utiliser je pense que je vais utiliser celui ici il vous faut très très peu de papier donc du coup j'ai envie de vous dire vous pouvez carrément faire aussi cette carte là avec avec des chutes de papier voilà sans aucun problème donc déjà on va découper les papiers pour mettre ici donc là on a dit que ça faisait quatre du coup sur dix et demi donc du coup vous allez couper un patron qui va faire trois et demi trois et demi voilà j'ai besoin que ça vous voyez vraiment pas grand chose trois et demi sur dix du coup d'accord voilà et un autre de trois et demi sur dix donc ça ça va être pour vos deux côtés ici ok donc là il voudra il vous fera un deux trois là il va falloir un papier soit blanc ou soit ce que vous voulez en fait ici pour marquer votre petit mot ou mettre votre petit message en fait donc moi je pense que je vais prendre un petit papier voilà on va rester dans du papier un petit peu rose voilà j'espère que je suis là avec du papier je prends ça parce que je prends celui à poids je sais pas après papier blanc ça c'est juste pour faire votre tamponnage en fait vous savez pour marquer votre petit mot etc que vous voulez mettre ici quoi moi j'ai peur ce passe trop blanc quand j'ai pas envie de mettre du blanc blanc moi je mets dessus là là le l'oreiller donc pour mettre ici là dessous vous allez couper un papier qui va faire 10 cm sur 7,5 donc 10 sur 7 et demi d'accord donc là hop ça ça va aller ici voilà comme ceux ci donc ça on n'en a pas besoin et donc là en fait comme vous pouvez voir ici il nous reste un papier donc là il nous reste 6,5 sur 10 et demi donc là vous allez couper donc dans votre papier noir qui vous reste là est ce qu'il me reste parce que j'ai une petite petite chute de moi rassurement ouais je vais prendre une petite chute celle là je préfère la garder elle est plus grande donc là dans ce papier là vous allez couper un papier qui va faire 6,5 sur 10 et demi ça fait combien donc 10 et demi sur 6,5 donc ça va faire en fait la taille de ça va faire la taille en fait de notre rectangle ici voilà vous voyez donc là vous coupez pourquoi j'ai un peu plus grand que l'autre pourtant j'ai fait 6,5 je suis un peu moins de 6,5 je suis à 6,3 je suis à 6,3 bon écoutez on va couper à 6,3 voilà donc vous coupez la même longueur en fait que votre petit carré ici et moi pour mettre là du coup dans ce bloc là on a des petits vous savez des petits dessins comme ça là et j'avais vu tout à l'heure un truc alors est-ce que je vais le retrouver tant que je suis avec vous voilà c'était ça que j'avais vu mais du coup ça va être vraiment trop petit je pense ça va être trop gros ça ça fait combien ça fait 8 donc si je vais découper ça va trop découper oui je voulais prendre cette photo là au début je vais essayer de le rétrécir mais c'est pas gagné donc là en fait il faudrait que vous coupiez un papier après du coup qu'ils fassent 6 sur 10 voilà donc le 10 on y est large voilà voilà mais alors après il faut que je j'essaye de découper à 6 sans sans trop enlever ça mais à mon avis est-ce que je vais faire 6 et demi mais du coup je n'aurai pas ma tâche si je fais ça là voilà je n'aurai pas mon matage noir au niveau des côtés qu'est-ce que je quoi que regardez non c'est bon on est bon on est bon on est bon allez on va coller tout ça j'espère que ça va le faire ça va revenir hop hop je pense ça là on enlève ça alors du coup vous avez commencé votre carte donc elle est comme ceci alors hop on va prendre de la colle vous allez commencer déjà à coller votre papier de fond alors le papier de fond oui il est vachement plus large mais c'est pas grave parce que du coup on va recoller après les petites donc là vous essayez de vous centrer en haut et en bas surtout voilà et là après vous allez mettre de la colle en fait sur votre petite languette là et ça vous allez le coller voilà donc ça ça va venir se coller ici tout simplement voilà tac voilà et hop vous collez d'accord oui c'est pas compliqué on colle ensuite vous prenez vos papiers décors que vous avez découpé que vous allez mettre sur le côté ici voilà on va prendre l'autre on va mettre ici voilà une fois que vous en êtes là vous allez prendre ça et vous allez le plier en deux d'accord comme ceci voilà vous le plier en deux comme ça là c'est ça qui va vous faire office en fait de chevalet est ce que je vous ai pas dit depuis le début en fait on fait une carte chevalet donc là je vais coller mon papier que j'ai choisi genre des coups sur m'a monté rectangle ici d'accord d'accord vous allez le centre et avec le bas enfin vous allez vous aligner du moins avec celui du bas ici hop vous allez coller que le bas comme ceci et là vous avez votre carte chevalet voyez en deux deux donc là maintenant vous mettez un petit comme je vous ai dit soit un petit un petit sentiment ici ou soit ou soit parce que mon moi il ya déjà le sentiment en fait qui est là ou soit une petite une petite déco etc donc si vous ça tient pas ce que vous pouvez faire c'est mettre un petit strass ou un petit un petit quelque chose en fait pour bloquer votre carte vous voyez qu'elle reste en fait droite moi mon papier il est épais donc ça reste droit voyez et voilà si vous voulez le bloquer moi j'ai mis une petite fleur ici et comme ça ça reste bloqué droit là d'accord donc là comme je vous ai dit vous pouvez mettre un voilà une petite une petite déco un petit truc ici sans aucun problème alors est ce que j'ai à ce que j'ai un petit truc genre une petite fleur qui pourrait après dans le même temps ça va pas du tout dans le même temps ça va pas faire joli après vous mettez un petit truc déco quoi si vous voulez vraiment un petit day ce que toi voilà comme je vous ai dit un petit truc un petit truc décoratif au niveau d'ici voilà vous pouvez voyez mettre un petit truc déco en plus là pour décorer quoi d'accord moi je vais mettre ça la petite feuille ici up mais après si là vous n'avez pas mis de sentiments ou un truc comme ça votre sentiment vous pouvez le mettre quand je vous ai dit au niveau du bas là et après au pire des cas le sentiment vous le coller avec du scotch 3d et avec le scotch 3d en fait ça tiendra votre carte chevalet debout et là je vous dis mon papier moi il est raide donc du coup ça le tient ça le tient debout quoi et voilà notre carte est déjà terminée vous voyez donc elle est vraiment très très simple à réaliser puis après pour l'envoyer hop vous l'envoyer comme ça donc oui il y voilà mon petit strass du coup qui tient debout mais ça passe ça passe dans une enveloppe tranquille et après votre mot vous l'écrivez derrière sans aucun problème vous voyez hop et après vous avez votre petite carte chevalet comme ceci très très simple à réaliser rapide aussi à réaliser vous avez vu on n'a pas eu beaucoup de temps et voilà vous pouvez l'utiliser aussi avec des chutes de papier donc du coup voilà ça oui on n'a pas utilisé vraiment beaucoup de papier quoi à part pour la base de cartes sinon franchement le reste ça a été voilà vraiment des tout toutes petites bandes de papier voilà voilà bon ben écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qui vous donnera des idées moi en attendant je voulais je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et profitez scraper bien surtout restez comme vous êtes et protégez vous allez bisous la team